J'ai acheté du matos, ouais je sais techniquement tu t'en fous un petit peu. Bonjour à tous c'est Franck de Criolinium, bienvenue dans mon atelier. Je tenais vraiment à vous présenter ces outils qui peuvent avoir une utilité dans vos ateliers. Donc c'est parti, je commence par une petite équerre, vous le savez tous vous en avez tous dans vos ateliers, vous avez de l'équerre à chapeau, de l'équerre traditionnelle en bois avec un petit peu de laiton et un bout de ferraille, plus ou moins d'équerre et des trucs un peu plus exotiques qui viennent du japon et de la petite de la grosse et voire de la très grosse ça c'est rectifié, je me sers de ça pour régler mes machines. Donc je voulais vous présenter une équerre que j'ai acheté durant le mois d'août, je me suis fait un petit plaisir, je sais il y en a certains qui vont dire c'est n'importe quoi et ben je m'en cogne, vous connaissez j'ai pas mal dans ma poche. Donc je voulais vous présenter cette petite équerre, je pense que certains vont la reconnaître, d'autres peut-être pas, je vais pas citer la marque, je vais pas citer la boutique où je l'ai acheté, c'est pas sponsorisé, il n'y a pas de pub caché ou quoi que ce soit, je ne touche rien sur les ventes de ça parce que je vais pas vous donner la boutique, c'était juste pour vous faire un retour sur ce genre de petits outils qui peuvent être très très utiles sachant que celle-ci est un modèle assez court, 130 mm, 135 mm de haut, c'est tout à fait le genre d'équerre que j'utilise, voyez celle-là c'est une de celles que j'utilise le plus, donc il manquait un poil de longueur, je me suis décidé à prendre ça, alors c'est sûr ça coûte un poil cher par rapport à une équerre normale, effectivement personnellement la qualité pour moi c'est primordial, comme disait mon grand père j'ai pas les moyens d'acheter du bas de gamme, donc pour la petite histoire cette équerre elle est réglable, si votre équerre n'est pas parfaitement d'équerre, vous pouvez potentiellement la régler, alors une tolérance de je sais pas combien, mais là en l'occurrence elle sort de la boîte, elle est parfaitement d'équerre, celle-ci j'ai dû en essayer trois ou quatre avant d'avoir une équerre à peu près d'équerre, donc et ça coûte un certain prix aussi, donc celle-ci est réglable, c'est une équerre lambda, ça sert à tracer des traits d'équerre forcément, il n'y a rien de spécial, hormis le fait qu'ici il y a une pente pour réaliser le traçage des queues d'aronde, 1 huitième, 1 cm de largeur sur 8 cm de haut, pente de 1 huitième, donc petit, c'est un petit bijou, clairement il y a mieux, il y a beaucoup mieux, mais aussi beaucoup moins bien, donc la référence c'est une, je vais vous donner la référence, même si je vous donne pas la marque, vous pourrez peut-être la trouver, qui c'est TS1 Tri-Square, voilà je peux pas vous en dire plus, je vous c'est pas une review, c'était juste pour vous dire qu'on peut trouver des équerres réglables, voilà, ensuite le deuxième outil que je me suis fait plaisir, ma femme était un petit peu moins contente, mon bon qui est encore un petit peu moins, mais c'est pas bien grave, faut savoir se faire plaisir, une fausse équerre, alors pareil, même marque, même boutique, je ne vous donnerai toujours pas le nom de la boutique, ça coûte un poil cher, c'est vrai, comparé à ce genre de fausse équerre là, c'est vrai, c'est plus un coup de coeur, un petit plaisir que je voulais me faire, non, ma foi, on avait le droit de se faire plaisir de temps en temps, en particulier dessus, vous avez des espèces de gabarits pour reporter les queues d'aronde, c'est un petit plus, vous mettez en butée, vous tracez, elles sont répertoriées, celle-ci, c'est une pente encore un huitième, la même que sur l'équerre ici, sur les huitièmes, voilà, et il y en a un deuxième, pareil, une pente de, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à lire, un sixième, c'est un peu trop petit pour mes petits yeux, donc ça, c'est un gadget, clair, c'est un gadget, c'est vrai, c'est beau, c'est par contre ultra efficace, ça bouge pas, contrairement à cette chose là qui se desserre tout le temps, bon, c'est sûr, j'ai pété le boulon, bon ben voilà, faut pas tout avoir, et non, c'est bien, moi pour mes reports de queues, machin et compagnie, ça peut être sympa aussi, donc c'est vraiment des achats coûteurs, ni plus ni moins, j'aurais pu trouver mieux et moins cher, certainement, mais là, c'est l'objet, la beauté de l'objet qui fait tout, et comme le disait Jérôme Bonaldi, c'est complètement inutile, donc strictement indispensable, un autre objet, c'est pas réellement un outil, je trouve ça franchement indispensable dans un atelier de boiseux, de mécaniciens, de peinture l'heureur, de maquettiste, enfin de tout ce que tu veux, pour moi, c'est ultra ultra important, donc attention les yeux, ça vaut 28 balles, je l'ai trouvé par hasard sur internet, une pub à la con sur Facebook, alors Facebook, voilà, voilà, on peut en dire ce qu'on veut, je pensais me faire un linqué, mais non, effectivement, c'était bien une boutique, ça existe bien, alors c'est sûr que derrière, ils se prennent des marges de dingue, mais pour 28 balles, franchement, ça valide des placements, donc ce petit objet vendu avec un câble USB, donc je pense que vous avez compris que ça se rechargeait avec un chargeur de téléphone, qui n'est pas vendu avec, et tenez vous bien, alors encore une fois, Jérôme Bonaldi, il avait raison, hop là, ah oui, je sais, j'ai l'air d'un con, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, alors c'est une lampe, il faut juste trouver le bouton, voilà, il y a un espèce de bandeau lumineux qui vient de s'allumer là, un ruban LED, et il y a plusieurs intensités, et vous pouvez passer sur la petite lampe ici, donc c'est une lampe, c'est une sorte de bezel, mais celle-ci, elle a un gros avantage, vous allez voir, je vais essayer de ne pas le déclencher, alors là, j'ai l'air vraiment d'un couillon, merde, voilà, et regardez bien, voilà, il y a un espèce de capteur, un machin ultrason, ou pas ultrason, mais un capteur infrarouge, enfin je sais pas ce que c'est exactement, donc ça vous permet de déclencher votre lampe sans avoir à poser la main sur le bouton, donc si vous êtes maquettiste, que vous biluez de la colle, ou de la peinture, les mécaniciens, par exemple, de la graisse, ça vous évite de vous en foutre, déjà sur les cheveux, parce que vous pouvez vous louper, ou sur votre lampe, donc ça vous permet de la garder propre, et moi j'aime bien le concept, je l'ai éteindu, voilà, par contre, il faut juste reprendre ses repères, voilà, donc, un petit outil, c'est magique, bon, vous avez compris, quand vous faites de l'assemblage, ou vous commencez à tracer des trucs hyper précis, ou si vous avez comme moi la vue qui décline, quand vous commencez à lire les petits traits, les petits chiffres, ils sont sur vous régler, c'est vraiment, vraiment bien utile, donc, ça vaut moins de 30 balles, c'est arrivé en moins de 15 jours, ça vient de Chine bien évidemment, mais ça vaut son besoin de cacahuètes, pour boire, après, vous pourrez trouver ça complètement indispensable, ou pas, donc, petite présentation de matos, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas une review, c'est pas un déballage, c'est juste pour vous montrer les trucs que je me suis acheté, voilà, juste pour me faire plaisir, et puis, voilà, en fait, je fais ce que je veux sur ma chaîne, Allez, à bientôt pour la suite de l'établi, ciao les loups !